Dans cette pièce, j'ai l'impression que passent tous les orages de cette terre, qu'au fond de ce grenier grondait le plus grand tonnerre. J'ai l'impression de mourir et renaître à chaque fois que brille la lumière sous cette porte. Je dors là, sans des coussins posés à la va-vite, à même le sol. Une fois que j'oubliais mes cauchemars étaient là à m'y repousser, et m'y ayant mené par la main, ou de force s'ils le voulaient. Ils me demandaient d'assumer leurs erreurs, et j'avais une haine immense d'entendre ce mot, mais avec tous les efforts que je faisais. Je me suis sentie fatiguée, dépourvue d'amour, d'attention et de compréhension. Ils savaient toute la vérité, mais personne ne m'a sauvé de ces actes. Je suis la victime et la coupable à leurs yeux. Ils m'ont enlevé ma dignité et ils m'ont supprimé mon bonheur, et ont déchiré mon âme en morceaux et continuent de le faire encore, chaque jour, depuis des années. Je me sens comme misérable aux yeux du monde. Je ne suis rien sous leur estime. Je ne suis rien sous mon passé. J'ai reçu des insultes et des gestes mal placés, par des personnes censées m'aider, des personnes qui étaient censées me protéger, me montrer le chemin, m'écouter, m'aimer. Je m'énervais si facilement auprès des hommes. Je m'énervais toujours, un peu, souvent, beaucoup. Parce que ma peur devenait plus forte que toutes les tempêtes dans cette pièce, et que ce grenier poussiéreux me donnait la nausée à chaque fois qu'il voulait m'attacher sur ce radiateur gelé. J'avais froid sans cesse, et cette boule au ventre ne me lâchait plus. Ils ont fait tomber toutes les étoiles dans mes yeux, comme de simples quilles. Ils avaient le plus négatif des avis, et le plus noir des regards. La lumière qui traversait le Vélux me brûlait les yeux, et c'est par mes yeux abîmés et remplis de l'âme que j'ai vu, ce qu'ils étaient capables de faire. Il a bombardé mon propre château, et j'étais dans la plus haute des tours quand il s'est écroulé. Oh, je sais. Je ne mérite pas d'être plainte. Je ne mérite pas d'être écoutée. Je suis sans doute le déchet du monde. Je sors de cette pièce le cœur déchiré et la m'embiette. Je me sens démenue d'armes. Je deviendrai plus silencieuse que ce cadre accroché sur le mur du salon, qui attend patiemment d'être regardé, comme au premier jour. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.